Père Cézanne, je sais aussi que vous avez travaillé beaucoup, beaucoup pour les vocations, pour l'accompagnement des jeunes, non ? Est-ce que cela, au fil des années, a apporté aussi des fruits, des fruits salésiens ? Oui, l'aspect vocationnel a été une belle expérience, une très belle expérience, pour moi elle a été très riche. Et ce n'est qu'après que j'ai vu vraiment l'essor que cela a appris, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui se sert à travers chaque année de ses serviteurs. Mais nous avons eu la joie de commencer, c'est vrai, et on a commencé assez tôt, peut-être trop tôt disent certains, mais nous avons commencé quand même à proposer à certains jeunes, les plus proches, c'était à la vocation, de toute façon que deux années après, on a commencé déjà avec les premières vocations, des coagiteurs, justement, des coagiteurs, qui, que nous avons, enfin, on a fait l'expérience, prenons ici avec eux, et après on les a envoyé le rombage, etc. Et à partir de là, bon, non, la première était, la première était de justice, et une autre qui ne continue pas, et après, Norbert, qui était le premier coagiteur, pour ainsi dire, et à partir de là, ça ne s'est pas interrompu, donc après les noviciens, qui a été fait à Lomé, ça a encore augmenté beaucoup les vocations, et le fait de la maison de Don Bosco, le fait de la maison des noviciens, donc ça a fait que, mais le débit était très bon, hein, très bon pour la question vocationnelle, immédiatement on a commencé le groupe vocationnel, avec les soeurs salésiennes, parce qu'on les faisait ensemble, et ça a donné beaucoup de vocation, pas seulement salésiennes, mais pour l'église, comme tu sais, donc pour l'église diocésaine, pour la vie religieuse, pour les séminaires, etc. Quand vous regardez le passé jusqu'à maintenant, selon vous, quels sont les défis auxquels FMA et aussi l'SDB, où toute la famille salésienne doit faire face, face à la jeunesse, face au monde aussi qui change. Je crois que le premier défi est le témoignage des familles salésiennes, famille salésienne, l'identité de la famille salésienne, et donc le témoignage de l'unité et de la cohésion entre les différents groupes de la famille salésienne. Tout d'abord, entre salésien et FMA, et ensuite les coopérateurs, les anciens et toute la famille salésienne. Je crois que c'est le grand défi, à mon avis, parce que nous avons, en tant que religieux, le témoignage d'unité et de fraternité comme le témoignage le plus original. Donc je crois que c'est ça le grand défi que nous avons actuellement. Ce n'est pas que... Il nous manque, il y a beaucoup de réalisations, mais il y a encore du chemin à faire. On est en train de faire de belles choses, évidemment. Mais je crois que c'est ça le grand défi. Après, il y a... Bon, toujours... On commence à apprécier des jeunes les plus pauvres, non ? Quelle réponse est donnée à tant de problèmes, à tant de jeunes qu'il y a dans nos quartiers là-bas, et qui constitue toujours un défi. On fait tout possible. Les serres ont fait des centres de profession féminine là-bas, le Lator, il y a tant de choses, nous avons les camas, etc. Mais c'est petit encore. Donc la question d'aller aux plus pauvres, non ? Aller dans ces zones de nos quartiers, là où il y a vraiment des jeunes, même des lincans, etc. Ça constitue encore un défi pour nous, à relever en tant que famille salésienne. On fait quelque chose, mais il y a encore... et nous devions unir davantage nos forces pour ce front unique. Et en étant ici, quelles sont les valeurs qui ont permis l'insertion, ou je peux dire, l'inrationnement progressif du système préventif, de la spiritualité salésienne ? Les valeurs de la culture africaine ? C'est spécialement dans cette partie de l'Afrique occidentale. Il y avait déjà, évidemment, des valeurs dans la culture. Il y a déjà des valeurs dans la culture. Par exemple, c'est très proche de l'esprit salésien. J'avais trouvé justement que... comme si le quartier dans lequel nous travaillons était un peu comme le Val d'Occode de Don Bosco. Beaucoup de fois, il y a eu cette idée, parce qu'il y avait des conditions pareilles, beaucoup de jeunes, beaucoup de besoins, etc. Mais la valeur de la simplicité des gens et leur joie, ce sont des valeurs qui ont été à la base de beaucoup de réalisations et qui a été pour moi facile pour entrer facilement dans la mission salésienne, communiquer la mission salésienne, le fait de l'accueil, la joie, la familiarité des relations. Cela nous a permis beaucoup d'entrer, non ? Par exemple, la relation avec les jeunes, les enfants, c'était très facile, non ? Même si les adultes, au début, ne comprenaient pas beaucoup parce que ça, c'était peut-être une contre-valeur, non ? De ne pas apprécier dans sa liste mensuelle, l'importance de ce capital humain qu'ils ont ici en Afrique qui est les enfants et les jeunes. Je crois que peut-être, ça a été un apport, peut-être, de la famille salésienne, mais les valeurs des gens simples, parce que c'était le quartier, maintenant, ça évolue beaucoup. depuis, c'était très, très, très populaire, même, c'était une zone presque de la brousse, mais c'était... Donc, les gens, avec leur simplicité, leur pauvreté, etc., je crois que ça nous a aidé énormément à implanter le carré de Saint-Vicine. Et des choses à améliorer, parce que dans chaque culture, il y a des aspects positifs, mais aussi des choses à améliorer. Oui, il y a beaucoup de choses à améliorer, des valeurs à semer, et, par exemple, développer davantage l'esprit d'unité entre eux, parce que, souvent, il y a des clans, il y a des divisions, par amour, il y a l'esprit de famille, la solidarité, etc., mais, parfois, il y a aussi un brin d'individualisme, donc, à l'époque, il faut beaucoup lutter contre cela, développer beaucoup l'esprit de travail, l'esprit d'honnêteté, parce que, par exemple, tous les jeunes qui se disent que dans nos centres, collèges, oratorios, etc., je crois que c'est la première valeur que nous avons à cultiver ce nécessaire aujourd'hui, ainsi que la compétence, parce que, depuis le début, on a vu que, bon, les jeunes avaient besoin d'un apprentissage, etc., mais d'une certaine qualité, sinon, il y a beaucoup d'ateliers, etc., dans les quartiers d'allumés, etc., mais, pour donner une certaine qualité, c'était un peu plus difficile, donc, ça a été toujours un défi à relever, ce n'est pas qu'une chose que nous avons essayé de faire, et inculquer à tous ces jeunes un esprit sérieux, d'honnêteté, de faire le travail d'une façon organisée, d'une façon organisée, et de pouvoir ainsi. Moi, je suis convaincu, et je l'ai toujours dit, que si une personne a un peu d'esprit, un peu de lucidité, que ce n'est pas un intellectuel, mais un peu de sens commun, un peu d'esprit de travail, un peu d'esprit d'organisation, de solidarité, ça, c'est la personne à un avenir, et donc, que ce sont ces valeurs ? Par exemple, la solidarité est fondamentale, nous avons échoué certaines expériences de coopérativisme, etc., ce n'a pas donné, c'est très difficile, et ça demeure toujours un défi, parce que je suis convaincu que si l'union fait la force, sinon, chacun ne se parle, pour soi, ça ne va pas, donc ce sont les valeurs que nous voulons développer encore. Si vous voulez, par exemple, donner quelques conseils aux jeunes, aux jeunes FMEA, ou SDV, parce que le nombre des filles de marie oscillatrices, mais aussi des salésiens, de Don Bosco, africains, de l'Afrique occidentale, petit à petit, est en train de croître aussi. Quel conseil pourriez-vous donner ? Le premier conseil, c'est l'identité que chacun, que nous vivions notre esprit salésien, que nous le vivions à fond, que nous soyons vraiment des salésiens, des filles de marie oscillatrices, authentiques. À partir de là, avec cette identité bien claire, bien racinée, faire un travail que seulement les africains peuvent le faire, l'inculturation du charisme, de l'adaptation, comment vivre le système préventif ici. Ça, c'est un défi. Et je le dirais aussi de le faire ensemble, en tant que famille salésienne, c'est fondamental. Il y a une différence, il faut travailler ensemble, faire des projets ensemble, réaliser ensemble, des projets même, si chacun a une autonomie, parce que chaque groupe de la famille salésienne doit avoir son autonomie, mais ne pas oublier que nous sommes une famille salésienne. avec cet esprit d'être authentique salésien, surtout les religieux, authentiques et religieux, de prendre bien l'esprit salésien, l'identité salésienne, d'être ensemble pour faire un travail, pour mener la mission ensemble, je crois que ça peut aller. On vient de célébrer un grand événement, le 8 centenaire de la naissance de Saint-Jean-Boscois. En quoi est-ce que cela a aidé dans les divers parties où vous étiez à redécouvrir le système préventif, mais aussi à aider les jeunes à assimiler davantage ce charisme? Bon, ça a été célébré dans toute la province, dans chaque communauté. Évidemment, il y a son poids maximale à Végegi, à Lomé, à Cotonou, à Bourjome, en fait, à Togo Benel, je suis à Togo Benel, surtout à Carat, là où il y a le foro de jeunes. C'est là qu'il s'est concentré. Je n'ai pas été là-bas, mais j'ai suivi et j'ai eu les échos et moi-même, j'ai eu ce que nous avons fait par exemple à notre niveau à Corobo et ce que je sais qu'on a fait ailleurs. Ça a servi pour favoriser beaucoup plus la connaissance de Moscou, la connaissance de l'esprit salésien, du système préventif, d'intégrer beaucoup de laïcs et beaucoup de jeunes dans la mission, de favoriser beaucoup surtout que les jeunes s'engagent un peu plus pour l'animation des groupes des jeunes, etc. Et ça a créé une enthousiasme surtout à Togo Benel, un enthousiasme à cause du forum des jeunes à cause du congrès, de la pédagogie de Cotonou, à cause de la célébration des vies centenaires, des professions religieuses et tout cela. Ça a créé beaucoup d'ambiance et beaucoup d'enthousiasme qu'il faudrait peut-être exploiter maintenant après les vies centenaires. Et nous reconnaissons que Don Bosco est notre père fondateur. Mais dans les interviews que j'ai fait à plusieurs personnes, la figure de Marie-Dominique reste encore inconnue. Il y a des personnes qui ont quelques éléments, mais je me raconte qu'elle n'est pas aussi connue. Pas dans le sens de comparer, mais dans le sens comme proposition. une figure de sainteté aux jeunes. Je ne sais pas si cela est dû aux propositions que les filles de Marie-Ossilatrice se font. Je ne sais pas ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être c'est un défi aussi à relever au niveau des salésiens de Don Bosco que nous devions enfin, je ne dis pas connaître davantage, mais pourquoi ne pas approfondir davantage de la figure de Marie-Dominique de parler donc après cette connaissance de parler beaucoup plus de sa figure de sainteté surtout pour les filles de Marie-Dominique. Je crois que nous devons faire encore un chemin encore pour nous salésiens pour connaître mieux et pour parler davantage de la figure de Marie-Dominique et de la proposer à notre pastoral de nos rencontres, etc. parce qu'on dirait que bon, parlons de Don Bosco, de Don Bosco, de Don Bosco, mais on peut reléguer un peu dans l'ombre la figure de Marie-Dominique alors que ce serait dommage ce serait incomplet de laisser comme ça passer sous silence la figure de Marie-Dominique qui n'est pas la propre de l'ombre et l'idéal de sainteté avec ses caractéristiques propres. Et tout à l'heure vous avez dit qu'en venant au Togo vous avez pensé ensemble SDVF et cela sûrement aussi a donné des répercussions sur le travail qui est fait après sur le lieu sur le lieu au Togo. Est-ce que c'était aussi à cause de l'appel que Don Bigano avait fait sur le projet Afrique ? C'est né dans ce contexte où c'était seulement une... évidemment ça a aidé beaucoup le contexte du projet Afrique mais je crois que chez nous je dirais à Cordoba et Séville dans les origines au niveau des provinciaux je dirais encore des chapitres provinciaux là où est née l'idée de la mission d'envoyer de fonder une mission commune quand on a pensé à la mission commune c'était Sallésier fille de Mario Sallésier et c'est ça à mon avis une réussite parce que ça en Italie on est imposté bien enraciné oui enraciné le fondement était posé évidemment le projet Afrique que Don Bigano avait lancé ça a aidé beaucoup mais dans d'autres points il y avait aussi le projet Afrique peut-être n'a pas commencé ou n'a pas été pensé d'une façon si claire sans les empires de manière génératrice rappelons-nous par exemple que la présence de Caram était aussi fondée de la même manière Sallésien fille de Mario Sallésier ensemble comme disons penser l'oeuvre Sallésienne ensemble chaque groupe selon sa spécificité mais ensemble évidemment nous sommes des humains il y a des difficultés mais le point de départ était fort à mon avis c'est une réussite des provinciaux d'abord qu'ils ont bien ciblé cela en regardant le passé jusqu'à maintenant si on vous demande spontanément de comparer votre présence FMA SDB à un symbole à une image qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée enfin à l'idée la parabole que Jésus nous a nous a donné du royaume ce qui à partir d'un grain de l'outarde c'est un grand arbre avec tous ces lignes dans lesquels viennent les oiseaux ces oiseaux sont les jeunes venus de partout et ce sont les différentes communautés aussi c'est ça l'idée de la croissance où il y a la parabole du grain qui pousse sans que l'agriculteur sache comment et je crois que c'est ça aussi l'idée la parabole qui me vient toujours en tête que l'oeuvre salésienne ici comme partout d'ailleurs je crois mais ici je l'ai vu et je l'ai expérimenté cette croissance toujours avec de mauvaises herbes parce que encore si tu appliques la parabole c'est comme ça mais c'est ça il y a des croissances que l'oeuvre salésienne a eu grâce à l'esprit à l'esprit sain comment est-ce que vous voyez l'avenir l'avenir je le vois avec espérance parce que déjà la réalisation qu'il y a eu jusqu'à présent donc cette annonce que la société sera encore meilleure ça dépend des éléments humains ça dépend de notre capacité de fidélité à mon avis c'est clair si nous malgré nos péchés et nos limites nous continuons quand même à être fidèles à cet esprit à ce charisme ça va se développer encore énormément ça va connaître encore un essor et peut-être le Togo peut-être sera une province ou bien le Venètre sera une province et chaque pays sera une province parce que ça dépend beaucoup des personnes comme nous pouvons aussi gâter le travail du Seigneur par notre infidélité donc la clé se trouve dans la capacité que nous ayons d'être fidèles d'être créatifs et de savoir incarner le carisme salésien dans la culture autre mot de fin pour César mon mot de fin c'est de dire à nos ensembles et regarder la venue avec espérance avec la confiance que le Seigneur est au milieu de nous que le Cidiatrice est au milieu de nous et que le carisme de Don Bosco vraiment est né pour l'Afrique et ça va très bien pour l'Afrique avec cette conviction avec cette espérance à nos ensembles du gouvernement de Merveille que le Seigneur fiera de Merveille merci pour César merci pour César merci